L'année 1939 marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1940, la France était occupée par l'Allemagne nazie. Des hommes et des femmes venus de cinq continents se rassemblèrent alors dans les colonies françaises pour préparer la libération de la patrie. L'immense majorité d'entre eux n'avaient jamais vu la France. Ils étaient les soldats de la plus grande France. Les témoins que vous allez voir dans ce film avaient en 1944 entre 17 et 22 ans. Pour nous, la France libre c'était le plus beau cadeau. C'était notre but. Et puis, on était tous, pour ainsi dire, partis de venir de loin, en passant naturellement dans d'autres pays, pour venir aboutir, pour libérer la nôtre. C'était notre point, notre objectif essentiel, c'était ça. Le général de Gaulle, ça on l'a su plus tard, avait convaincu le sultan du Maroc à participer à la libération de la France. Et comme il y avait une espèce d'armée qui se sent en général, on appelait ça des travailleurs forestiers, mais c'était des bataillons déguisés en travailleurs. Mais il n'y avait pas de cadre. Il faudrait donc un encadrement. Et l'encadrement, il faut des jeunes intellectuels. Et donc, le sultan a donné des feu verts aux Caïds. Les Caïds ont convoqué nos parents. Et nos parents, un jour, nous disaient, écoutez, vous allez faire des militaires. Et on s'est regroupés, quelques jours après, à Marrakech, où on a créé une école d'élèves gradés marocains. Je ne connaissais pas la France. Personne ne connaissait la France. Mais on avait une admiration pour la France énorme. Et quand on nous a dit, il faut aller libérer la France, tout le monde était d'accord pour libérer la France. Il y a eu un moment d'enthousiasme extraordinaire. D'où les gens qui se sont engagés. Même un bon père qui avait 42 ans à l'époque voulait s'engager. Et oui, tout le monde voulait s'engager pour aller libérer la France. C'était bien. Alors nous, les étudiants, les 37, on était un groupe d'étudiants, à 3 ou 4 près. Étudiants ou pas, on était considérés comme des gens qui devaient apprendre à se battre pour libérer la France. J'avais 16 ans et demi, j'étais en 3e. On est allé voir des femmes qui tiraient au canon, la DCA anglaise qui tiraient au canon en l'air quand les Allemands venaient bombarder Alger. On disait, c'est formidable, il y a des femmes qui tirent au canon. Moi, j'aimerais faire ça. Alors donc, je me suis engagée quand on a fait un appel pour aller dans l'armée. Et mon grand-père m'a dit, c'est très bien, tu feras honneur à la famille. Eh bien, le 2 février 1941, je m'engageais parce qu'on sentait que c'était la reprise et la libération de la France. Il fallait donc y participer. Les Pieds-Noirs attendaient ça avec impatience et tous ceux qui étaient bloqués en Afrique du Nord ne désiraient que la reprise et la libération. C'est ainsi qu'on a attendu l'occasion. Cette occasion s'est présentée le 8 novembre 1942 par le débarquement des Américains à Casablanca. J'étais à l'école, j'ai fait mes études et puis un jour, il y avait un tambour majeur et il tapait le tambour et puis il disait, vous écoutez, il y a un appel du général de Gaulle, il est en Angleterre et puis vos frères en France souffrent sous le joug allemand, ils ont faim, ils ont soif, ils sont pieds nus. Alors moi, je n'y croyais pas à tout ça. Je demandais à mon père, mon père m'a tout expliqué, la guerre de 14-18. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit, au lieu de traîner du moment que tu es sorti de l'école, maintenant, on va monter à la caserne. Mon père m'a conduit à la caserne et je me suis engagé, mais j'avais seulement 17 ans. que tu es, tu m'a conduit à la caserne et je m'a conduit à la caserne. Quelle est-ce qu'il est ? J'avais hâte de andare sur la caserne, quand je t'ai eu raisingé à la caserne? Je suis arrivée par la smokée. J'ai eu un remiel où je suis quelqu'un. Il est en Air-Le-Inc'éel. Oui, de l'est-ce qu'il est arrivé dans France. C'est parti. 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 C'est parti.